bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube moi c'est julie akasha et aujourd'hui je vous propose une vidéo spécialement pour le dos alors évidemment on a tous un petit peu mal au dos de temps en temps ça peut être sur les lombaires ou aussi beaucoup de tensions au niveau des trapèzes c'est normal on passe beaucoup de temps dans nos voitures les transports pour aller au boulot ou sinon beaucoup de temps sur les ordinateurs on a tendance à se tenir voûter ce qui évidemment va créer du stress sur tout notre système donc aujourd'hui je vous propose un cours qui va faire du bien à votre dos que ce soit les lombaires les dorsales même on va aller même vers les cervicales on va faire du bien à tout notre dos asseyez vous très confortablement sur votre tapis trouver un coin chez vous où vous êtes tranquille éteignez votre téléphone ou mettez le sur mon avion et asseyez vous en tailleur si le tailleur ce n'est pas confortable pour vous ce n'est pas grave du tout aller chercher un coussin pour vous sur élevé le tailleur ça demande déjà une grande ouverture de hanche donc ce n'est pas grave du tout ne déprimez pas si vous ne vous sentez pas bien en tailleur ça arrive à plein de gens ça prend un petit peu de pratique posez les mains sur les genoux reculez les au niveau des cuisses relâchez bien les coudes vers le sol donc pas de tension ici on relâche les coudes et on monte le pubis le nombril et l'osternum vers le ciel pousser le sommet de la tête vers le ciel fermez les yeux rentrer dans votre monde intérieur on va laisser de côté tous les tracas de la vie quotidienne on va plonger dans l'instant présent ce qui s'est passé avant votre cours de yoga n'existe plus et ce qui se passera après votre cours de yoga n'existe pas encore dans l'instant présent ici et maintenant observez votre souffle sur les inspires votre abdomen se gonfle et sur les expires il se dégonfle ne forcez pas ce mouvement juste observez le mouvement naturel de votre corps petit à petit le monde extérieur s'évanouit pour laisser place à l'infini de l'instant présent tout doucement vous allez ouvrir les yeux laisser votre regard se poser sur le plancher devant vous et sans précipitation tout doucement on va suivre une ligne sur le sol qui va ramener notre regard à l'horizon pensez à bien relâcher les muscles du visage à bien relâcher la mâchoire on a tendance à avoir des tensions ce qui peut au niveau de la mâchoire on a tendance à serrer les dents parfois même quand on dort et ça va créer énormément de tension au niveau des trapèzes au niveau de la nuque au niveau des cervicales donc pensez à bien relâcher votre mâchoire voilà penser à ouvrir un petit peu la bouche pour relâcher légèrement la mâchoire maintenant on va avancer les mains vous pouvez agripper un petit peu plus vos genoux et à l'expire on va venir regarder le nombril en faisant doron expirez doron regarde le nombril inspirez grandissez vous sternum vers le ciel et expirez doron et expirez doron on va pas travailler dans la précipitation on va vraiment travailler dans le dialogue on va dialoguer avec notre corps expirez on revient dos droit on va faire du bien à notre coup garder les épaules bien en arrière ramener les mains ici sur les cuisses pour pas agripper les genoux et pouvoir bien relâcher les bras tenez vous droit et on laisse tomber le menton entre les deux clavicules comme ceci attention ici pas de doron on ramène les épaules vers l'arrière on va faire des cercles décider des cercles avec le nez et observez où est ce qu'il y a des petites tensions dans vos cervicales et dans votre nuque moi je sais que j'ai pas mal de tension dans les cervicales donc cet exercice me fait énormément de bien pensez à le faire si vous avez mal aux cervicales pensez à le faire tous les jours en plus c'est un exercice que vous pouvez faire assis à votre bureau donc profitez-en pour vous dégourdir plusieurs fois dans la journée on va partir dans l'autre sens pensez à ne pas serrer la mâchoire et toujours à bien respirer le fil conducteur de notre pratique ça va être le souffle et on revient ici dos droit toujours pensez à presser dans le sol avec vos ischions on presse vers la terre avec le bas de la colonne vertébrale et le haut de la colonne vertébrale lui s'élève vers le ciel on va vraiment étirer ici notre colonne vertébrale ça va faire du bien à notre dos posez la main droite sur le côté ici et on pose la main gauche sur le bord de notre tête inspirez grandissez vous expirons on exerce une légère pression ici sur notre tête si ça vous fait du bien de regarder vers le bas vous regardez vers le bas ça dépend d'où sont vos tensions ou vous pouvez regarder légèrement vers le haut si vos tensions sont plus au niveau de l'avant du cou respirez ici profondément et naturellement inspirez on remonte on va faire la même chose de l'autre côté bras gauche sur le sol main droite ici sur le côté du visage inspirez grandissez vous expirez pareil ici n'hésitez pas à observer ce qui se passe si vous regardez plutôt vers le sol on va étirer plutôt la nuque les cervicales n'appuyez pas trop fort ou vers le haut respirez magnifique et tout doucement on revient dos droit on va passer à quatre pattes pour faire des chats vous allez voir ça fait beaucoup de bien la colonne vertébrale on passe à quatre pattes quatre pattes les doigts bien écartés vous pouvez attraper vos doigts pour bien les séparer les uns des autres les genoux sont en dessous des hanches et les poignets sont en dessous des épaules au rythme de notre respiration on va faire dos creux dos rond expirez dos creux attention à ne pas trop cambrer dans les dos creux vous voulez pas faire mal à vos lombaires bien évidemment et à l'inspire on enroule on regarde le nombril pousser dans les mains expirez déroulez tout doucement la tête en dernier et on repart inspirez on enroule le coccyx en premier on enroule la tête en dernier et on déroule vertèbre par vertèbre suivez le rythme de votre propre respiration c'est le mouvement qui s'adapte au souffle et pas le contraire donc essayez de garder vraiment votre souffle naturel magnifique maintenant vous allez rapprocher les genoux pour qu'ils se touchent les pieds posez les à plat l'un contre l'autre on pose les fesses au sol on pose le front au sol détendez vous dans cette posture de l'enfant qui est exceptionnelle quand on a mal dans le bas du dos quand on a mal au niveau des lombaires donc respirez ici observez votre souffle relâchez les tensions du visage relâchez les tensions de la mâchoire et respirez par le dos et respirez par le dos magnifique et tout doucement on repasse par 4 pattes on va faire notre premier chien la tête en bas à la prochaine expire vous allez lever le bassin dans le ciel et vous allez venir poser les côtes sur les cuisses ne tendez pas les jambes tout de suite expirez on pose les côtes sur les cuisses de manière à allonger au maximum le dos ici le but c'est donc de ne pas être ici on vient poser les côtes sur les cuisses on fait vraiment l'effort imaginez que je suis avec vous dans la pièce et que je viens toucher vos côtes en faisant toc 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 les côtes sur les cuisses on fait l'effort ça va vraiment nous permettre d'étirer le dos grande inspire et prochaine expire on va faire le chien la tête en bas dirigez les talons activement vers le sol s'ils ne touchent pas le sol ce n'est pas grave et respirez ici on continue de ramener les côtes vers les cuisses grande inspire grande expire et on ramène les pieds ici vers nos mains relâchez buste sur les cuisses les pieds largeur du bassin inspirez dos droit allongez la colonne vertébrale expire on relâche n'hésitez pas à plier les jambes posez le buste sur les cuisses relâchez la tête on va faire ça trois fois inspirez dos droit expirez on relâche buste sur les cuisses inspirez dos droit allongez la colonne vertébrale expirez on ramène les mains sur les hanches et ici ramenez les coudes vers le ciel pas de dos ronds comme ceci on ramène les coudes vers le ciel inspirez on remonte et ici vous êtes en Tadasana dans votre posture de la montagne montez les genoux le pubis le nombril et le sternum vers le ciel ramenez les bras le long du corps pensez toujours à relâcher votre mâchoire et à respirer harmonieusement très calmement ici pas de tension inutile dans votre corps c'est un moment où vous devez vous sentir bien vous pouvez un petit peu secouer ici pour voir où est-ce qu'il y a des tensions le but c'est vraiment d'être fluide dans votre corps et dans votre manière de bouger dans votre manière de marcher en dehors du tapis comme sur le tapis ça va vraiment vous permettre de réduire toutes les petites tensions qu'on crée avec le stress dans notre vie n'hésitez pas à sourire quand on se sourit on relâche naturellement et juste appréciez l'instant présent appréciez d'être ici sur votre tapis à pratiquer le yoga c'est vraiment ça qui est important de passer un moment pour soi magnifique inspirez les bras dans le ciel grandissez-vous allongez-vous gardez les épaules verbes on monte le pubis, le nombre il est gesternum vers le ciel expirez on ramène les bras ici dans le dos on crochète les doigts et on va écarter les pieds largeur du tapis grand inspire ici expirez pliez les genoux levez les bras vers le ciel et relâchez ça c'est très très bon pour toutes les tensions dans les épaules toutes les tensions dans les omoplates je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des tensions à ce niveau là n'oubliez pas de bien relâcher la tête ne gardez pas la tête en tension et on respire ici puis on va tourner le cœur vers la droite et vers la gauche et vers la droite n'oubliez pas de respirer profondément et vers la gauche et vers la droite et vers la gauche revenez au centre tendez les jambes montez les genoux et on relâche ici ramenez les mains sur les hanches les coudes vers le ciel les épaules vers l'arrière inspirez redressez-vous et ramenez les pieds largeur du tapis dans votre Tadasana les bras le long du corps alors vous devez déjà commencer à sentir votre dos qui s'échauffe à sentir toutes les petites tensions un petit peu plus fluides c'est vraiment cet aspect là qu'on recherche c'est vraiment cet effet là qu'on recherche dans notre cours de yoga n'hésitez pas à bouger aussi et on va aspirer Tadasana posture de la montagne fermez les yeux quelques instants ici et observez les sensations de votre corps qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans votre corps ici ramenez toute votre attention dans l'instant présent à ce qu'il est en train de se passer ici et maintenant vous êtes en totale connexion avec vous-même le monde extérieur s'efface pour laisser place à ce dialogue tout doucement on ouvre les yeux rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent et ici imaginez que vous avez un livre entre les cuisses et serrez ce livre si vous avez les jambes arquées comme moi ça va vous permettre de les redresser petit à petit évidemment il faut travailler des années pour redresser quoi que ce soit dans notre corps mais ça marche inspirez bras dans le ciel on crochète les doigts ici grandissez-vous avancez le coccyx vers l'avant montez le pubis vers le ciel c'est à l'ombre vers le ciel c'est à l'ombre vers le ciel les épaules basse inspirées grandissez-vous expirons descends sur la droite l'ombre vers le ciel respirez de longues expires de longues expires inspirons sur le dresse et expirons descendre de l'autre côté n'oubliez pas de serrer votre livre entre vos deux cuisses étirez tout votre flanc droit sentez cette ligne d'énergie qui part de vos talons jusqu'au bout des doigts inspirez redressez-vous inspirez, redressez-vous expirez les tadas à la posture de la montagne j'espère que cette vidéo vous a plu si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me les demander en commentaire n'hésitez pas à me demander exactement ce dont vous avez besoin et je vous ferai un plaisir d'y répondre parfois ça peut prendre un peu de temps voire beaucoup de temps parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent des vidéos mais dans tous les cas j'essaie vraiment de les faire je vous souhaite à tous une excellente journée je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram Julia Cacha Yoga passez une excellente journée, au revoir